C'est avec un cœur meurtri et une désolation sans précédent que la coordination des étudiants de Saint-Louis s'adresse à la communauté nationale et internationale sur les conditions diluviennes auxquelles les étudiants de cette université sont confrontés. D'abord, sur le plan de l'hébergement, la coordination des étudiants de Saint-Louis est au regret de constater la léthargie notoire observée sur la livraison des bâtiments sociaux. En effet, contrairement aux engagements pris par le ministre de l'Enseignement supérieur de livrer le village P, qui est le bâtiment où nous sommes aujourd'hui, au mois de décembre, aujourd'hui il existe une volonté manifeste de l'autorité de ne pas livrer ce bâtiment pour des questions purement politiques, des questions de festivité. Et à l'heure où nous sommes, cela est inconcevable car la politique ne doit pas dominer l'intérêt général. Ainsi, force est de constater qu'il existe aujourd'hui un surpeuplement à l'université Gaston-Bergé de Saint-Louis. En effet, une chambre qui devait normalement contenir un étudiant contient aujourd'hui 6 voire 7 étudiants. Le village O, qui était construit de manière temporelle et qui devait servir d'abri provisoire, aujourd'hui les étudiants qui sont logés dans ce village-là vivent dans le calvaire absolu. Autre fait mérite d'être soulevé. Il y a des étudiants qui peinent aujourd'hui à venir dans cette université-là parce qu'ils n'ont pas où loger. Autre chose, à l'IGB, il n'existe plus de salle d'études car toutes les salles d'études et tous les débarras sont transformés en dortoirs, ce qui est anormal. Au-delà de ça, d'autres points qui figuraient sur la plateforme revendicative de la coordination des étudiants de Saint-Louis, comme la question de la bourse, la question de la voirie interne et aussi le problème du Wi-Fi, restent jusque-là sans solution. Face à tous ces problèmes et face aux interventions de la coordination des étudiants de Saint-Louis, nous avons constaté aujourd'hui qu'il existe un silence complice, un silence coupable des autorités qui ne sont pas là dans l'optique de diligenter toutes ces questions-là. Et la CSL avait adopté une démarche basée sur la négociation. Mais nous sommes atterrés de voir que dans ce pays, pour qu'on puisse vous entendre, il faut utiliser le bâton pour que l'autorité puisse réagir. Fort de cela, aujourd'hui, la coordination des étudiants de Saint-Louis exige la livraison dans les plus brefs délais de ce village, qui est une condition sine qua non aujourd'hui pour que l'université puisse tant retrouver son calme dans le domaine pédagogique, mais aussi dans le domaine social. Merci.